Coucou Youtube c'est Guts, aujourd'hui on se retrouve pour le sixième jour de la Swell Je crois pas que j'y participais, non non j'y participais pas cette semaine C'était Tito et Glorious parmi les francophones qui participaient Et c'était un petit peu leur semaine de la mort à eux C'est à dire qu'ils sont tombés contre le Ancelot au babot Pinkroïd Le combo qui fait un peu flipper Tac tac tac, bon je suis quatrième c'est normal j'ai une semaine d'avance sur les autres Ne vous inquiétez pas je suis toujours bas de tableau normalement Est-ce qu'on peut voir les participants ? Voilà ici Donc on a Glorious, Nicer Smycer, Tito Gofflet d'un côté De l'autre on a Ancelot au babot Pinkroïd Si des fois en parlant de Nicer Smycer je dis Pinis Faites pas attention c'était son ancien pseudo Et Nicer Smycer c'est un peu long à dire Donc c'est possible que des fois je dise Pinis Donc ouais Il y a quand même un side qui est un peu plus chaud que l'autre On va dire que Ancelot au babot Pinkroïd c'est un peu genre les trois favoris de la compétition C'est des porcos Et on va voir comment ça se goupille Au casting on a toujours chez Zou VK Super motivé Il a peut-être au pied trop bien Et on va commencer sur le premier match Du coup Glorious contre Ancelot Les deux joueurs jouent beaucoup beaucoup T1 Bah Ancelot il a tous les LD du jeu Glorious il a beaucoup d'LD également pour jouer le T1 Donc les Tianlang, les Wunsa et trucs comme ça D'ailleurs je crois que Ancelot il a aussi son Wunsa Juste il le joue pas Il joue tout le temps Sa Yong Hong en ce moment First pick Sagar Qu'est-ce qu'il choisit de faire Glorious ? Il va pas prendre le Egang non ? Vu que lui il aime bien jouer Tianlang Il prend direct les deux lead speed Ok Bah Ancelot il va peut-être sortir une Tomoe là Vu qu'il n'y a plus trop de lead Tomoe ou Chandra peut-être Chandra, ok Il fait un opening classique Glorious qui va nous sortir son Tianlang comme prévu Peut-être un petit CCAOE ? Qu'est-ce qu'il a dans sa besace ? Un petit Ren, un petit... Sonia, ok Il prend un autre contest hot speed Glorious qui est vraiment très 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 accepté Vraiment C'est assez rare de le voir faire des transits Ancelot qui prend immédiatement le Poney Light Pour sans luxe avec une petite Et le Léo Donc il a prévu en gros de laisser la Sonia Ok Je trouve ça un peu arrangé Mais euh... Qu'est-ce que je choisis de faire Glorious ? A votre avis là Il va prendre le CP mais ça veut dire qu'il banne quoi ? Ça veut dire qu'il banne le Poney ou Léo ? Il doit bien banne un des deux non ? C'est chaud quand même de laisser Léo avec sa compo Bah tu me diras Léo il nerfe bien Ancelot aussi Mais c'est juste que là la compo de Glorious elle va manquer de peps Faut qu'il banne le Poney non ? Oh il banne le Léo Waouh Normalement le Tianlong devrait cut entre les mobs d'Ancelot Une fois que le Echir aura fait son boost à TV Est-ce qu'il va réussir à strip-stud des trucs ? S'il y arrive c'est incroyable Il le tente même pas Ok il le garde pour le tour d'après En vrai c'est smart ce qu'il a fait Il a raison J'aime bien son play Comme ça il se dit qu'il va avoir plus de chance là de réussir à mettre un stun vu qu'il n'y aura plus de buff Et puis s'il avait set up le break death Bah il y aurait eu un mob qui était déjà quasiment 3 car life Il le tente ou pas là ? Il le tente Il a un proc Il va sur qui ? Poney Le Poney qui n'a pas été reset Unlucky ça Ça mon pote c'est très 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 unlucky Il arrive à strip néanmoins Il met tout sur le Poney non ? Ok Il a eu peur de pas avoir reset la Chandra Enfin le Chandra J'avoue je l'avais pas vu Ouais mais ouais Il y a un tour de CD Donc il avait pas reset le Chandra Bien vu à lui J'avoue qu'en x1.25 En commentant ce qu'il se passe et tout C'est compliqué des fois de suivre ce qu'il se passe Donc il tue le Poney Ah il met du 3k par hit sur crit son Tianlang Ça fait vraiment mal avec un break death Est-ce qu'il proc ? Il proc pas Est-ce qu'il lap ? Il a 1000 slow sur élément opposé Il va l'ap Ouais il y a le buff speed Le boost ATB Est-ce qu'il arrive à stun le Sagar ? Ah ça aurait été oméga clutch Il tente un slip ou quoi ? Ouais il l'a tenté Il était obligé Mais là il peut plus comeback Ah double résistance Sur son Oliver La chatte Après tu me diras Si Ancelot il avait pris le break death Du Tianlang sur son Eshir tout de suite Le Eshir serait déjà mort en fait Donc On va dire que On va dire que c'est assez even Pour l'instant Est-ce qu'il arrive à lap le Eshir ? Non il le lap pas Heureusement il a un bon proc Suivi d'un break death T1 Là il astide pas Parce qu'il sait qu'il y a le Shibu Qui joue avant le Eshir Ce bien joué de sa part Et à ce stade là Bah c'est gagné Là la double résistance Sur le Oliver Honnêtement ça Ça l'a mis trop bien Ça l'a mis vraiment vraiment trop bien Et le Tianlang Il tape tellement fort C'est n'importe quoi Pour dire que le truc Il a 40 000 HP Là prochain tour Il y a le sort 3 Heureusement il arrive pas A stun là dessus En vrai il pouvait encore La gagner Ancelot S'il arrivait à mettre Le sort 3 sur le Sur le Oliver Ou un stun du Chandra Qui est en despair Probablement Bah c'était C'était gagné Il prend pas Drift Il fait juste un sort Et c'est Glorious Qui s'impose contre Ancelot Dans cette première game Je joue à lui Bon en vrai Il y avait Eleanor Eleanor pardon Il a pas trop Proc à l'open Ancelot Je pense s'il proquait à l'open Sur son Sagar Ou quoi Ça pouvait vite le mettre Dans la merde Mais bon J'ai envie de te dire Il est pas censé Devoir proc à l'open Normalement Non en vrai Je joue à Glorious Franchement Le Tian Lang Et l'Oliver Ont bien fait le taf Sagar C'est dur à build Ça va En vrai Je pense C'est pas parmi Les mobs Les plus dur à build Parce qu'il faut juste Des HP De la speed Et de la Q Yo PxCrow Donc ce coup-ci Ça prébanne Sagar Prébanne Tian Lang Là Ancelot Qui prend directement Ouais Il prend directement Un Chandra Mais du coup Il va avoir Lead 24 Contre lead 33 Je veux bien Que Ancelot soit rapide Mais je pense pas Qu'il est à ce point là Plus rapide que Glory Donc là Il est obligé De prendre un autre lead 33 Avec Vanessa Et il a pris un Zima Du coup Ah mais là La Transi S'est aimé Incroyable Parce que là S'est aimé Et counter Complètement La team d'Ancelot Et Veromos Ok Du coup Ça banne Shan Si ça l'aspique Le Douglas Mais en fait Je me demande Est-ce que Ancelot Parce que là Si Ancelot Il outspeed Concrètement Il booste sa TB La Vanessa Il met break def Il one shot un truc En monocible Il est bien non ? Normalement Il est censé avoir Les dégâts Pour pouvoir one shot En plus Il outspeed Ok Il booste le Chandra Pour pouvoir Boost le raid de sa team Ça c'est malin J'aime bien Bon call Bon call Le S2 servait Littéralement à rien C'est un gros misplay Il a perdu Un tour de cycling Sur son spell Qu'est-ce qu'il fait là Il met la bombe Ou il met le sort 3 Le problème en fait C'est que L'ASM Va sustain tout le monde Et là Il aura jamais Les dégâts Pour tuer Moi j'aurais vraiment Voulu faire ce combo S2 Vanessa Into Young Hong Pour tuer un truc Je pense que Je pense qu'il s'en est trollé Une petite Parce que Là en fait Pour moi Tu boostais Vanessa Vanessa faisait S2 Sur Oliver Et tu one shot Le Oliver Dès le début Et clairement On a vu Vu les dégâts de sa Young Hong Il avait les dégâts Tu vois Pour moi Tu te concentres juste Sur tuer un mob à l'open Et après C'est pas grave Si l'adversaire Il joue C'est vraiment pas grave Parce qu'il a pas le cycling Ni la sustain Enfin ni les dégâts Pour outdamage Une Young Hong Et un Zima Qui peuvent heal sur S1 Tu vois Et en fait Il avait juste à tempo En boucle Le moment où Il peut faire Sors de Vanessa Into Sors de Young Hong Et sortir les mobs Un par un Pour moi Il l'a mal joué Pour moi Il l'a mal joué Genre C'était pas le plan de jeu Qu'il devait avoir S'il tue Oliver S'il tue Oliver A l'open Il peut pas se faire Parmi un CC C'est pas possible Genre la SMA Va ressusciter le Oliver De temps en temps On va lui mettre Un petit Sors 2 Mais ça suffira pas Il y aura la sustain Du Zima Sur Sors Ouais Ok Bon du coup Glorious la gagne Glorious qui fait Un 2-0 Pour commencer Franchement J'ai déjà lui Contre Ancelot Je vais pas te mentir La première game Je pense qu'elle était Assez even En termes de probabilité De chance De victoire La deuxième game Pour moi Si Ancelot la joue bien Il a genre 80% de chance De la gagner Parce que Il faut Allez On va dire 70% Parce qu'il faut quand même Qu'il arrive à strip Plus break death Sur le Oliver Même s'il est capé Bah avec les 15% De chance de resist Il a quoi Il s'est 65% 66% de chance De faire le combo Mais pour moi Si il tue le Oliver A l'open Avec Sayon Hong Et on a vu Que Sayon Hong Faisait très très mal Elle a mis le Oliver Midlife Sans break death Bah il gagne en fait Pour moi il gagne Donc match suivant On a Nicer Smycer Contre Obabo Alors là Je vais pas te mentir Obabo Énorme favori De ce match là Je pense que Nicer Smycer Il peut pas faire grand chose Contre le gameplay De Obabo Parce que jouer Luxac T2 Contre un mec Qui a Han, Bella Douman Enfin Tous les meilleurs Knockers monocybe Du jeu Ça me paraît compliqué Ouais Donc il y a Préban Eleanor Et Préban Douman Évidemment Obabo Il enlève Le potentiel Luxac Côté Pinis Et Pinis Il essaie d'enlever Le mob Qui n'est pas tankable Côté Obabo Alors Il choisit Douman Moi je t'avoue Dans ce genre de situation J'aurais quand même Préféré Ban un Han Ok Parce qu'en fait Pour moi Han c'est Douman Sous Crack Vraiment Dans tous les cas Le perso est super tanky Sauf que Au lieu de tuer en 4 tours Et de prier Pour pas te faire résister Sur ton sort 4 Bah Tu tues en un tour En fait Et il n'y a pas Trop d'accuracy check Parce que c'est 4 fois C'est 4 fois 50% De breakdave Donc t'es quasiment sûr D'avoir au moins Un breakdave Je t'avoue Que pour moi Han est plus menaçant Que Douman Mais peut-être Que je me trompe Parce que La Douman Tu peux la counter Avec des knockers Monocibles Genre avec des Federica Des trucs comme ça Tu peux essayer De tuer la Douman Avant que sa malédiction Tu t'émop Tu vois Alors que Han C'est pas le cas Han il va faire ses dégâts Et il y a Enfin tu vois Il y a moins de counterplay Bref Donc Nicer Smycer Qui essaye de lock sac Comme à son habitude Egang Antares Valentis La Juno d'Obabo Est très très intéressante Là j'aime bien Juno mais Wong Ok Macha En gros il veut juste Des beaux Là tu vois A la place de Nicer Smycer Moi je pense que j'aurais Plutôt pris un Kinky Qu'une Macha Kinky est moins facile A gérer pour Obabo Que Macha Et au combattant Et il prend un Khan Bah je veux pas te mentir Là il forfun Parce qu'à la place de Khan Concrètement il aurait pu prendre Comment il s'appelle Chaux Chaux était bien Le Abedio est quasiment Force ban Donc ça va ban Khan Ban Abedio j'imagine Vu que Les deux drafts Sont assez faibles Contre les Bruiser O Voilà Et Bah on va voir un peu Comment ça se goupille Est-ce qu'il est en will Sur sa Macha Il est en will Sur sa Macha Donc là il va y avoir Quand même de l'intérêt Qu'est-ce que tu vas focus A l'open En vrai moi je pense que Je pense que tu dois Aller focus Juno Mais du coup là Il y a le Chandra Qui joue quand même C'est malin ce qu'il a fait Obabo C'est malin Parce qu'il sait que dans tous les cas Il y a le Chandra Qui allait pouvoir hug Et donner le tour Au reste de sa team Tu fais quoi Tu fais rien Elle sent Ouais voilà Donc là il cut La Macha est déjà presque mort Et c'est pour ça que moi Dans ce genre de situation Quand tu joues T2 Je le dis Je le redis Macha c'est pas une unité de T2 Macha c'est une unité de T1 Les gars Si vous prenez pas l'initiative Ne joue pas Macha Je sais pas pourquoi Il va focus ça Ok J'avoue J'aurais tenté D'aller focus La Juno Parce que la Juno Explose la team Et sa Macha Fait pas de dégâts En plus Elle a fait 5000 fois 2 Alors c'est probable Que le Que le Meowang d'Obabo Soit en Redux Feu Ça c'est probable Il faut aller sur Ah il continue d'aller là dessus Ah et non 8000 gros C'est vraiment pas assez Il fait pas assez de dégâts Sur sa Macha Dans tous les cas là Même si le Meowang est mort Pour moi La Juno Est un World Boss Sachant que derrière Il y a la sustain La sustain du Eshir Et tout Il peut plus gérer Nice stun Non Bon en vrai La draft de Nacer Smitter Est à chier C'est pas impossible Par contre Que si c'est Pinkroïd Qui draft ça Pinkroïd Explose au babo En deux tours C'est pas impossible On connait le Antares De Pinkroïd Mais ouais Chez les autres joueurs Normalement C'est pas censé marcher Antares Qu'est-ce qu'il banne ce coup-ci Et gang Et Verde Hill Triple revenge Ouais bon Au babo Qui banne juste les trucs Locksack de Nicer Smitter Donc il lui prend son Chandra Nicer Smitter Qui va prendre un truc du style J'imagine Vanessa Eleanor De toute façon C'est à peu près Les deux gameplays Qui jouent Voilà Ah Vanessa Valenti J'ai menti Il garde la Eleanor Pour la deuxième rotation Villaguelle Villaguelle Juno Bah Juno évidemment Très forte contre Valenti Surtout quand on s'épique aussitôt Il prend un Miles Ok Why not Miles Racuni Ok Ok J'aime bien J'aime bien Donc du coup il va pas jouer sa Eleanor Parce que là S'il prend Eleanor Et qu'il y a un ban Miles Bah il n'y a plus de dégâts Dans sa compo Donc il n'a pas trop le choix Abelio Pas mal Dooman Pas mal également Full patate Donc en gros Soit il y a le Abelio Auquel cas Nicer Smitter A plus les dégâts Pour passer la compo d'Obabo Soit il y a la Dooman Auquel cas Obabo Va pouvoir être sûr De tuer un mob De Nicer Smitter Why not Why not Et ça prend un mot long Bah tu sais quoi J'aime bien la compo De Nicer Smitter Je la trouve pas déconnante Le problème c'est que Il n'y a pas assez de sustain En fait il faudrait une deuxième sustain Là malheureusement Parce que je pense que Voilà Le Obabs Il banne la sustain Et il se dit Il se dit Certes je vais perdre un mob À l'open Mais je peux 3v4 Tu vois Je peux 3v4 Il y a le Chandra Qui va Hug En plus Obabo A outspeed Donc il va pouvoir forcément Mettre le Hug Sur le mob Qui a pris des dégâts Ah non attends Il a outspeed avec son Valentis Alors peut-être Faut absolument Qu'il arrive à taunt le Chandra S'il taunt pas le Chandra C'est Ok il arrive à stun Le Chandra Bah normalement c'est bon Il tue Ah non Reduc Oh Ok c'est bon Il tue Véla Juel C'est big Mais En vrai il est dans une bonne position Le Nicer Smicer Alors ok La Juno est relou Je comprends pas trop l'intérêt Par contre Ok Il voulait stun Je comprends pas trop l'intérêt De faire ça Je pense que j'aurais juste Tendu des essence Sur Abelio Vu que le Chandra Était déjà stun Mais vas-y Il a raison Faut aller full focus Le Maltz C'est vraiment le Maltz Qui va emmerder La Juno Ah ok C'était un peu gridou Donc là il le fait passer Sous le seuil Comme ça Ça trigger pas Le passif d'Abelio Et là il se dit Peut-être sur un proc Du Molong Ça dégage Ouais non Il est obligé d'Ace 2 Oh Heureusement qu'il a Heureusement qu'il a proc Parce que Il avait réussi à s'arrêter Juste avant le Le trigger point Du passif d'Abelio Et il était passé en dessous Grâce Pourquoi il a tenté ça ? Pourquoi il a tenté D'aller mettre un strip Sur Abelio Je comprends pas En gros Il pouvait tout shot Chandra Et on en parlait plus Oh C'est tellement un misplay Là il tue Chandra Chandra était déjà mort Je sais pas pourquoi Il a perdu son temps Sur Abelio Ok bah Ouais Ouais petit misplay Quand même Petit misplay Il tente un Increase cool time Stun tout le monde Et Obabo A l'air de gagner Parce que là Il va clairement avoir La tempo Je pense que tu vas faire Juste un Ouais sort 2 Là tu cycle un petit coup Tu last hit Quoi le Le miles Ok très bien Et là Il n'y a plus la tempo C'est fini Bah il s'est un peu Il s'est un peu Chié dessus Sur ses show in game Smycer Je pense Je pense vraiment Qu'il pouvait la gagner Là Je pense vraiment Qu'il pouvait la gagner Il avait eu le proc All open sur Il avait eu le proc All open sur Miles Qui lui a permis De sortir le village juel Mais pour moi Là les show in game N'était pas insane Vraiment pas bon Triple stun de babo Ouais mais même avec le triple stun S'il l'avait bien joué Je pense qu'il gagnait Parce qu'il était censé tuer le chandra Avant justement Qu'il y ait ce triple stun Tu vois Ok Bon Bah écoute Au babo Qui 2-0 Nicer Smycer Nicer Smycer Décidément C'est pas C'est pas sa compète C'est pas sa compète Je crois que So far Il a Il a 2 victoires En 3 semaines Vamp le melon Ouais Bah il y a Souvent Les molons Ils sont souvent En vampire On peut toucher La prochaine game Nan 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 Tito Nan 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 On va la regarder La prochaine game Oh attends What Mais what Mais Tito Il se bat Il fait de la sabbat Cet enculé Ok Trop trop bien Bon Du coup c'est Tito Contre Pinkroid Alors Ouais 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 Nan Tito Contre Pinkroid Ouais mais Pinkroid Il est chaud Pinkroid Il est chaud Moi je connais Je connais un peu Pinkroid En tournoi Généralement Généralement C'est dur à battre C'est dur à battre Qu'est-ce que ça va Préban En gros Pinkroid Il a 3 armes Qui sont très fortes Sur son compte Bon il a 4 Du compte Shan Mais il a Tian Lang QD Julian Ok Ces 3 là Tian Lang QD Julian Et il choisit Préban mort Ok Je me souviens plus Mais je crois qu'on avait parlé Du plan et tout Je fais des drafts de merde J'ai honte Je t'ai pensé Non t'inquiète T'inquiète En vrai L'important C'est que tu vois Tu vois que c'est pas des bonnes drafts Comme ça tu peux améliorer Donc First pick Sagar En réponse Et je cherche en droit Bah là Tian Lang est free Gapsu Gapsu Tian Lang Ou Gapsu Julian peut-être Il se dit qu'il y a pas beaucoup de dégâts Dans le début de draft de Tito Ah c'est terrifiant Un Gapsu Ça me pète tellement les couilles Moi J'arrive pas à gérer les Gapsu En ladder Etna Je suis pas giga fan de la Etna J'aurais préféré qu'il prenne un mob feu Genre une Juno Ou même un Julian Pour moi c'était un peu plus intéressant Mais il voulait peut-être avoir un contexte hot speed Je sais pas Mais pour moi Tu vas prendre un contexte hot speed En 3ème position Alors que t'as toujours pas de lead speed Qui est pris dans ta draft Je suis pas sûr que ça soit une super bonne idée Ah ouais mais là Dianna Donc t'es sûr qu'il va falloir ban le Tian Lang Forcément Parce que là il y a Eshir Chandra Dianna Donc le Tian Lang C'est force ban de force ban Mais Wang est pas trop mal Ça dépend s'il proc quoi S'il arrive à mettre les break def Julian Tian Lang Il termine Et basta Smycer Mais gros Ah Pink Root se fout de ta gueule Je suis désolé Pink Root se fout de ta gueule Parce que là S'il prend Si il prend Tian Lang Il l'enterre la game Tian Lang est trop fort Contre ta draft Mais ça c'est parce qu'il a voulu Prendre sa putain d'Etna En 2ème rotation Du coup il s'est dit J'ai pas envie de nerf ma Etna Et je vais prendre un Tian Lang Enfin Je vais pas prendre le Tian Lang Bon Qu'est-ce que tu bannes en vrai là-dessus Eshir Lead speed Eshir peut-être Comme ça t'es sur d'autres fields Avec ta Etna S'il la laisse Et ça bann plutôt Mei Wang Ok Il se dit que t'es probablement pas Speed thune avec ta Dianna Et que t'auras sûrement pas les dégâts Pour passer à travers ses mobs Parce qu'il va falloir un proc vidéo Du Kinky A l'open Mais en vrai En vrai c'est pas une draft qui est C'est pas une draft qui est horrible Ouais je suis d'accord Peut-être qu'il aurait fallu un petit CC C'est quand même en las Parce que là en fait Tu prends le premier tour avec Lead speed plus buzz speed Plus boost ATB Mais t'en fais rien tu vois De ce premier tour Premier tour Il proc à l'open Ok Il faut tenter un stun J'imagine sur Retna Ou sur Sagar Je sais pas C'est un peu compliqué à dire Ok t'as tenté sur Retna Tu l'as vu C'était bien joué de ta part Je pense Est-ce 2 Ou pas Ou tu tentes un proc Ok ok Je pense que c'est pas un mauvais choix Mais le problème c'est que là Tu vas te faire contrôle ATB T'as Diana en fait Oh il est trop con Il est trop con Là tu sais que tu te transformes C'est le seul out C'est le seul out Sinon t'es mort de chez mort Ouais là il aurait pas eu se transformer Après t'avais pas prog Donc t'étais quand même dans la merde Tu vois mais Là tu vois Comme tu te fais pas reset Le... Non Gapsou cut quand même C'est chiant Non ouais ouais Non ta draft était un peu As Elle était un peu Proutesque C'est dommage Parce que la draft de Pinkroyd Y'avait des erreurs aussi Le fait qu'ils prennent la Etna aussi rapidement Dans la draft Ca veut dire que derrière Il se cuque Genre avec Etna Gapsou Il se cuque son Son Pik Tianlang Y'avait des trucs à faire Y'avait des trucs à faire Mais là Ouais là c'est juste Juste un wrap Première game qui part Pour Pinkroyd Après Tianlang Et méga force ban Ah bah non Si le mec Tu vois que Sa compo C'est aussi counter par Tianlang Y'a un monde Où tu laisses Tianlang Et tu bannes autre chose Tu sais pas Qu'est-ce que ça pré-ban ce coup-ci Là je pense qu'il va Voilà il va pré-ban Un des trois Qu'on a cité plus haut Donc QD Pinkroyd va quand même Pouvoir jouer Bruiser Avec du Tianlang Et du Julian Donc ça reste très très chiant Est-ce qu'il first pick Genre Vanessa Ah il first pick more Ok il veut potentiellement Pouvoir le clip CC Quelle va être la réponse De Pinkroyd Egang Eschir Ouais il veut Egang Eschir T'es mort Tu te fais pas clip CC Surtout qu'en plus Bah Eschir C'est un des Contest Outfit Que joue Tito Que joue tout le monde Parce que c'est broken Ouais donc là Là c'est pas possible Oh et derrière Il va le Tumoe Lailin C'est lui Qui le clip CC Mais non Ah c'est bien vu C'est bien vu En fait il a puni La Nikki En deuxième rotation Parce que là Tu vois Pinkroyd Il a un opening Qui peut clip CC Et en fait Il a vu que Dès En fait Si Tito Était parti sur du Contest Outspeed Il aurait peut-être Transi Bruiser Il serait pas forcément Parti full clip CC Mais comme là Il voit que dans les Trois premiers pics de Tito Il y a aucun Contest Outspeed Et il y a un mob En gros ces mobs Servent à rien Contre de la clip CC Bah là Là il commit Là il commit Et il punit S'aimer est bien S'aimer Eleanor C'est des bons pics Heureusement que Tito A ces LD là Parce que Ça avec des élémentaires Il n'y a aucun Élémentaire Qui come back de ça De la situation Où t'as Ses 3 premiers pics Contre ses 4 premiers pics T'as pas d'élémentaire Qui come back de ça Véromus ça marche pas Juno ça marche pas Lucia ça marche pas Qu'est-ce que tu bannes là ? Moi je pense que J'aurais banné le Eshir Pour que ça fait le cycling Les damages Je pense que Eshir Il est le meilleur ban à faire Si tu veux pouvoir sortir Du CC un jour Ouais Et là le problème C'est que comme T'as aucun mob vent T'as aucun mob feu Je veux dire Bah ces deux là Sont trop menaçants Tu vois Ces deux là Sont trop menaçants Bah c'est pas perdu Tu vois Mais va falloir avoir Des petits procs Je pense Non Sarota est bien Sarota est bien Il a vu l'angle Il a vu l'angle Il a puni Ok Donc là tu mets S3 Pour faire le plus de dégâts possible Vu que t'as eu De la réussite Sur les Sur les réducs Il met pas le silence Là dessus Mais c'est pas grave Il y a la Tomoe qui est là Pour ça Il propage Tous les debuffs Et là en vrai Je me suis rappelé Que pendant que je regardais Le match La première fois Je trouve que Pinkroid Il a fait de la merde Il a trop ce plus de ses dégâts Parce qu'en gros Si vous voulez Le passif de Sémé C'est dès qu'il y a Un de tes mobs Qui prend son tour Il va se sustain En fonction du nombre De debuffs qu'il a dessus Donc plutôt que de Splitter les dégâts Il faut juste tout mettre Sur un mob Et tuer les mobs Un par un Donc là il met tout Sur la Niki Logique Il réduit qu'ATB Avec le S3 Mais là tu vois Voilà Donc il met tout Sur la Niki Très bien Ah ouais Là c'est de la merde C'est de la merde Faut pas tenter De réduire Éléments opposés Alors que tu peux Juste réduire ça Et assurer le kill Tu vois Là pareil Il split les dégâts Sur le Moor C'est de la merde Il aurait juste dû Tuer la Niki Et là S'il avait pas de chance Qu'il reposait pas Ses debuffs Avec la Layla Ça le mettait dans la merde Parce que là Il se passe pas grand chose Pour que la Niki rejoue Là s'il pose pas Les stuns Les silences Les slow partout Il tue pas C'était un move greedy Qu'il a fait Qui a servi à rien Tu vois Parce qu'au final Le Moor va finir par jouer Et se remettre full HP Donc ça va Qu'il a eu de la réussite Qu'il a réussi A poser ses debuffs Mais Pour moi Il y a deux tours Où il fait de la merde Si il proc avec Sagar C'est win Ouais 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 Grave Mais bon après Tu peux pas compter Tu peux pas compter Sur des procs Vio Pour gagner Sachant que c'est pas comme Si lui Il procait Vio en face Y'a rien qui est en Vio Ok Il tue le Moor Il arrive pas à Redux Ça c'est très très clutch Pour Tito Là si le Sagar proc Il peut encore gagner Tu vois Comme il split trop ses dégâts Ça c'est juste parce qu'il split ses dégâts Là malheureusement Attends quoi Attends T'as cessé combien de mobs Avec ton Sagar On est d'accord T'avais pas le glancing T'avais pas le glancing Ça c'est très unlucky Bon t'as eu le proc Pile au moment où il jouait Ça c'était bien Mais le fait de ne pas avoir Mais le fait de ne pas avoir Mis les taunes Sur les autres mobs à côté C'est vraiment un lucky Ça t'aurait fait regagner de la tempo Et c'était potentiellement Ce qui te faisait gagner Parce que là Si la Seime rejoue Fait un sort 2 Elle le fait sur le Moor Moor avait son sort 2 Parce qu'on l'a vu tout à l'heure Bah le Moor Clean la compo Là t'étais vraiment T'étais vraiment à un proc Sur la Seime Ou sur le Sagar De gagner la game Parce que c'est pareil Je pense que si tu tues le robot Il n'y a plus assez d'absorbe ATB Et il ne peut plus tuer ta compo T'es immortel Donc là en vrai La game était très très close Genre un cookie feu Véromo s'enlace Non ça passait pas Ça marche pas Je l'ai déjà dit au début de la draft Le seul truc qui pouvait Là Tito il a fait les deux meilleurs piques Qui étaient possibles Genre Tout mob confondu Tout mob confondu Il n'y avait aucun autre mob Que Eleanor et Seime Qui pouvaient le faire comeback De ses trois premiers piques Ce qui me flume C'est qu'il a tellement de mob runés En plus de tout le reste Ah ouais non Mais clairement Pinkroid il a trop de runes Il a trop trop de runes Bon malheureusement Il se fait 0-2 contre Pinkroid Je pense quand même Que la deuxième game Il aurait pu la gagner La première Il s'est fait outdraft Mais la deuxième Je pense qu'il aurait pu la gagner Parce que même s'il s'est fait punir Ses trois premiers mobs Sa dernière rotation Était genre Très très bonne Bon encore faut-il avoir l'LD Mais au moins Il a vu l'angle quoi Alors match suivant Glorious contre Obabo Non mais vraiment Il n'y a que des matchs De finale SWC Europe Il n'y a pas de code Qui a été donné Pour qu'une idée Abelio Non Abelio est moins bien Que Seme Seme met les debuffs Pendant un tour La Seme a Sustaine bien plus Que le Abelio Et en plus Si la Seme proquait une fois Elle pouvait revive Genre soit la Niki Soit le Moor Et ça les foutait trop dans la merde Genre la Seme était mieux Que tout ce qui était possible De prendre Faut Non Il n'y avait pas mieux Que Seme Alors Les deux C'est des gros joueurs de T1 Préban Le contest hot speed Des deux côtés Oliver Ok Est-ce qu'il prend Glorious Genre Chiwu Chiwu Tien Lang Ou Moor Tien Lang Moor Tien Lang Très bien Est-ce que Obabs Prend le Chiwu Ou pas Chiwu C'est pas mauvais Contre Contre Tien Lang Bon le problème C'est que c'est nul Contre Moor Et là Il prend Echir Et Zima Ok J'imagine qu'il prend le Zima Pour essayer de Deny le Egang A Glorious Glorious Qui transit Omega Brother En voyant les 3 premiers Pics de Obabo Je pense qu'il a raison Seime Seime Et Me Wong Sont vraiment bien Là Bon Obabo Qui prend sa dernière rotation Genre avec Han J'imagine Dooman Han Ou des Knuckers Monocible Mais le Tien Lang Counter Qui solo Qui solo Genre une Camille Une connerie Comme ça Il y avait tellement D'autres trucs à prendre Que Sekhmet Last pick Antares Heureusement que Glorious Fait également Un last pick De merde Du coup ça veut dire Qu'obabo a encore Une chance de gagner Qu'est-ce qu'il banne là ? Il ban Saime Il est obligé Saime est trop forte Contre lui Ah c'est dommage Les deux joueurs On fait une mauvaise Des mauvais picks Je pense En dernière rotation Waouh Le Tien Lang Qui cut pas Ah oui mais c'est un Zima En swift Le problème en fait C'est que le Zima Doobabo Ah double résistance Ok Attends mais il a préféré Faire ça qu'un sort 3 Bah ouais C'est le problème C'est que Tien Lang Même s'il se fait reset Il va juste mettre Un break death Et c'est mort Et le problème C'est que le Zima Doobabo Il est trop squishy Il est trop squishy Et là c'est bon Il y a déjà plus de dégâts Côté Obabo Obabo peut déjà plus gérer Le Mei Wang Antares Qui prend son tour à pied Ouais ok Il lock slack pas mal Il met que des triple hits Il arrive à crit Easton Avec son Mei Wang Sout glancing Bah là je vais pas te mentir La draft d'Oobabo Il est Pas bonne Non Ok Vas-y bah Glorious Qui s'impose En vrai Je le donnais vraiment Très très gagnant La draft Donc Ouais En fait le problème De prendre Zima Là dans ce genre de combat C'est que son Zima Il a beaucoup d'attaque Il a pas beaucoup d'HP Donc en fait Un S2 du Mei Wang Ou un S1 du Tian Lang Into S2 Mei Wang Ou proc Antares Et le Zima Est déjà mort tu vois Et s'il n'y a plus de Zima Il n'y a plus vraiment de menace Pour gérer les bruiseurs feu Donc Alors Match suivant Préban Egang Côté Glorious Préban Tian Lang Voilà Donc en gros là Glorious d'habitude Il s'en fout des Egang Vu qu'il a Tian Lang Mais là il sait que cette rotation Il a anticipé Le préban Tian Lang De Oobabo Donc il préban Egang Parce qu'il veut pas avoir A gérer ça Donc Glorious Qui nous fait encore une transdie Avec Seme Bah il a raison Seme contre Zima C'est trop fort Seme et Veromo C'est trop fort Il banne le last Et il se dit qu'il n'y a pas assez de peps Côté Obabo Et qu'au final Obabo va quand même être obligé De casser ces deux trucs là Parce que Bah L'E33 Basse 118 Contre L'E24 Basse 119 Bah même si Obabo Il a des grosses runes Il est pas censé Outspeed Glorious Donc là La Glorious Il a encore une fois Explosé Obabo à la draft Parce qu'il a ce combo là Qui est trop menaçant Qui outspeed complètement Obabo Il va devoir le casser Et derrière ces deux mobs là C'est pas solo la compo de Obabo Ah ouais Alors Alors je comprends pas Je veux comprendre là Parce que Si tu sais que t'as outspeed derrière avec ça Pourquoi tu vas taper ça Alors que tu peux Tu peux déjà le silence Avec Zima Pourquoi tu vas pas genre Juste One shot le Veromos Ou un minima T'es sûr de le stun Dans tous les cas In tout derrière Tu silence Et deuxième tour Tu fais S2 S1 Et tu clean tout le monde Non ? Parce que là T'es obligé de boost Bah S3 Non ? Non il veut pas donner le tour Peut-être ? Ok Ok Donc il choisit de la jouer comme ça Why not ? Ouais il met des gros dégâts Sans Chandra Il a mis un gros crit à 11k Là sur la SMA Et là ça va dépendre des procs quoi Ouais 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 S2 S1 Là il va ressusciter Sean Qui va faire un S3 Et la game est finie En vrai En vrai pour moi Il pouvait Bon après il a pas eu de chance Il a eu le proc à l'open Sur le Veromos Tu vois Mais Ouais Bon De toute façon Glorousse pour moi Avait une meilleure draft Que au babo A l'open Genre c'était C'était presque obvious Que Glorousse N'avait pas les dégâts Ok il met des bons dégâts Il Riva Il fait un petit sort 2 Sur le Chandra J'imagine En vrai normalement Par contre Il est pas censé Crit le Chandra Parce que Chandra Il est censé avoir Plus de speed que lui Vu qu'il y a le lead Lead contre pas de lead Je veux bien Qu'il y ait des grosses runes Mais pas à ce point là Qu'il a réussi A crit sur le Chandra Mais non Ok encore un proc Du Veromos Il va essayer De tuer le Chandra Et là Normalement C'est chaud Parce qu'il n'y a Aucune bombe du Zima Qui pourra péter Il peut pas faire S3 Non plus Il est obligé de gagner En faisant des sort 1 Bah c'est possible Tu vois Mais c'est Encore une fois C'est pas un Zima Tanki C'est un Zima Avec beaucoup d'attaques Donc là voilà Il a compris Il va focus au Zima Zima de toute façon Enfin Obabo est obligé De faire des sort 1 Il a pas le choix Big sort 1 Ah non ok Il préfère stun Parce qu'il sait qu'il y a le sort 2 Qui arrive Là il connait ses dégâts Il sait que Ah ça c'est chiant Mais t'es quand même obligé Ouais Dommage qu'il ait pas accès Au buzz speed Mais je crois que c'est suffisant Pour l'app Ah non Nevermind Veromos va cut Il stun encore Ah le Veromos Qui a fait un boulot Cette game Il a vraiment fait Un travail exceptionnel Et Glorious Qui arrive à 2-0 Au babo What the fuck Ça j'avoue C'est un upset Ça c'est un upset De fou Mais franchement Ses drafts étaient Convaincantes A Glow Il a fait des bonnes drafts Ce soir Il a fait des belles drafts GG à lui Attention Glorious C'est un compte terrifiant Si il drafte bien Il peut gagner contre tout le monde Il a les LD pour toutes les situations Il a les LD pour les combats Bruiser Pour les combats Clif CC Pour les combats Contest hot speed Il a tout Genre son compte est complet Tu vois Et derrière Il a les sweeps suffisamment bonnes Pour pas non plus Qu'on te foutre de sa gueule Des bonnes yeux Des bonnes despair Il a un bon compte hein Glorious Compte de fou en vrai Ok match suivant Nicer Smicer Contre Pinkroïd Bon Je vais pas vous mentir Il n'y a pas vraiment de De suspense Nicer Smicer Va jouer dégueu Pinkroïd Va lui rouler dessus Yo Thro Et Chinois Alors Préban QD Contre un Préban Valenti Il va faire son Chandra Eleanor J'imagine Chandra Sagar Non Eleanor Je pense Coco Bon il s'en bat les couilles Il s'en bat les couilles Non mais les mecs qui piquent Coco En swell les gars Enfin Essayez d'être plus discret Quand vous dites que vous vous en battez Les couilles Là ça commence à se voir Alors Shan Et Sekhmed Ok donc pas de stripper AOE Il prend des strippers Mono cible Et un CCAOE C'est original ça Miles Raccooni Est-ce qu'il prend le Moor ? Ouais il est un peu obligé Pour son Shan Ou est-ce qu'il transit Sur je sais pas moi De Nucker Mono cible O VK est chez Zou On dit que Smycer est en for fun Bah en fait le tout c'est que Comme il a fait que perdre Il est déjà out Concrètement Pour qu'il puisse se qualifier Je crois qu'à partir de Cette semaine là Donc la semaine qu'il vient de jouer Il aurait dû ne faire que gagner Pour être qualifié Mais bon Bah il a déjà perdu Les deux premiers matchs Ou qu'il est out Moulon Gabelio Bah tu sais que En vrai La Coco est pas si mauvaise Là En fonction de ce que Focus Pink Non ça par contre C'est de la merde Non mais gros Mais Minato C'est trop nul Non Minato Ça chier Tu sais que Nicer Smycer Je pense qu'il a piqué son Minato Quasiment à A tous les matchs Genre Tous les BO Qu'il a fait A la Swell Il y a un moment Où il a piqué son Minato Il n'y a pas une seule fois Où Minato était un bon pique C'est une dingue ring Il le force Toutes les games Alors que C'est pas un bon pique Je comprends pas Pourtant Si tu le piques autant C'est que t'es censé savoir C'est quoi l'angle Pour ton Minato Bon là Il va tenter le stun Sur la Sackprout Ah il le tente sur le chat Mais c'est tellement Un grifter Putain C'est abusé Résistance sur la Coco Donc il a de la chat Là faut booster la Coco Et se mettre en stance Il le voit Gapsu qui cut Est-ce qu'il essaie de lui voler Faire détoner un Voilà Un proc du passif de la Coco Il le fait Là moi c'est que je serais encore allé sur la Coco Bon peut-être qu'il connait Il connait ses dégâts Mais j'avoue là J'aurais flippé un peu Il préfère faire un sort 3 Que tenter un stun sur le Shan Oh je comprends pas ses choix Je comprends pas ses choix C'est quoi l'intérêt De faire le sort 3 maintenant Pour mettre un slow Sur une personne Alors que tu peux Potentiellement clutch Non mais non Il proc ok Il met la brande premier hit Et ça ne suffit pas Parce que le Shan de Pinkroid Est en HP slot 4 Il est très très tanky C'est pour ça qu'il tue pas d'ailleurs Le raccouni Malgré le buzz speed Et le break death Bah là c'est la merde Là c'est la merde Donc là il a un bon proc Il tue le raccouni Parce qu'il fait très très mal En vrai La compo de Pinkroid Il y a quand même Beaucoup de DPS C'est que des mobs un peu tanky Mais qui font des bons dégâts Il proc encore sur sa Coco Et là break attack par contre Ça va tellement nerf les dégâts En vrai Coco Sous break attack C'est plus un mob Ouais Bah elle a fait quand même Des dégâts tu vois Mais genre elle est passé De 6k damage par hit A 3k7 quoi Ok Il s'approche beaucoup Côté Nacer Smasher Il a beaucoup de réussite Le pire c'est qu'il peut la gagner encore Le pire c'est que là La Coco était vraiment pas un mauvais pic Je pense Faut tenter d'aller sur Abelio Pour moi Ouais il l'a vu Il va tenter de sustain Aïe Est-ce qu'il a les dégâts ? De toute façon tu dois aller sur Abelio T'as pas le choix Il tue Abelio Mais c'est déjà fini Il n'y a plus les CD Ça va aller sur la Coco Gapsus se transforme en World Boss En vrai c'est dommage Qu'il ait fait son putain de sort 3 Tour 1 S'il avait tenté un clutch strip stun Sur le Shan Il aurait pu genre Exploser la game Vu comme au final c'est close Tu vois Il aurait pu exploser la game Vraiment Pour moi il a vraiment trollé A faire son sort 3 à l'open Ok match suivant Préban Tianlong Préban Miles First pick Antares Oui bon il s'en bat les couilles Allez On peut avancer Donc Gapsu Chandra Très bien Diana Eleanor Ça part en full 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 Lucksack Il prend son petit mot long Bolverk Très bien Eladriel Smycer Ah ouais ouais Ça tente des trucs Et là j'aime trop le combo Qu'il a fait Pinkroid Genre dans tous les cas Il a un truc pour one shot Il va ban le Eladriel C'est sûr et certain Et dans tous les cas Il a un truc Un truc pour one shot T1 Il a de la sustain Avec Ikares Bolverk Et Gapsu Qu'est-ce qu'il tue en prio A votre avis ? Diana ou Smycer ? Je pense que Vu qu'il a que des unités tanky Le Antares Il s'en cogne Il a vu qu'il n'y a pas de will Sur Smycer Il met la brande Il n'y a pas besoin de boost ATB Il est juste un S1 Random S1 Je ne sais pas Sur Diana peut-être Ah il fait quand même le sort 2 ? C'est une erreur Il a mis plein Il n'y avait pas besoin De faire le hug Je pense pas Donc là Le Molong va pouvoir Hit le Smycer La Diana ne peut pas se transformer Parce qu'il y a Ikares Qui joue juste après Et elle ne veut pas se prendre La boulette de la Ikares Voilà Et là Est-ce qu'il fait le S2 ? Je pense qu'il ne le fait pas Parce qu'il ne veut pas donner un tour A la Diana En fait il se dit que dans tous les cas Gapsu va rejouer Va cleanse Son Molong Et va le sustain suffisamment Et je pense que c'est un bon choix Je pense qu'il a raison Là il fait S2 Non S1 Ok Parce qu'il ne veut quand même pas Que la Diana Prenne trop de tours Voilà Donc là le revenge Fait que la Diana Va cut juste avant la Ikares Il peut se transformer Ouais il a assez d'ATB normalement Ah mais non mais il y a Gapsu Qui va cut Ouais Il l'explose Et je ne vais pas te mentir Le Le Hantares Sert littéralement à rien Il n'y a que des mobs Qui sont trop tanky Côté Nacer Smycer En plus il est en despair Il n'est pas en bio Il n'y a aucun potentiel Pour battre des mobs tanky Comme ça je pense S2 ou S1 ? Ouais S1 Il met le break def Yo Tu as fait que tu es bien Ok Bon Pinkroid qui lui met un solide 2-0 Mais j'ai envie de te dire Ses draps ressemblaient vraiment à rien En fait Bon de base Il a un gameplay très Loxac Tu vois De base Il joue Loxac Mais c'est du Loxac Avec une team Qui a quand même un peu de sens Tu vois Du Chandra Chandra Eleanor Des Mei Wang Des trucs comme ça Là il essaye juste de jouer Loxac Pour du Loxac Tu vois Le first pick Antares Vraiment il n'en a rien à foutre Alors match suivant Tito Contre Ancelot On va voir un peu comment il se débrouille Ancelot en vrai il est dur à battre Ancelot quand il troll pas Il est très très dur à battre Le problème c'est qu'il troll souvent Mais il a un compte de fou Il a autre une tout le monde Il a des top tiers Enfin Trop dur à battre Merci Extro pour le host J'espère que tu as passé un bon live Nous on est en train de review la souelle Préban Sagar Préban Janna Gérald Dark Petit flex de son nouveau drop Tito qui répond Avec une petite Lydia Qu'est-ce qu'il prend du coup là Petite Chandra Chandra Eshir Moore Eshir Vanessa Eshir Ok pour match le lit 33 Contre lit 33 Il prend immédiatement Zima Plus Yon Ong Ouais ouais Je vois là Niki Mais le problème c'est que tu vas pas avoir de contest S'il y a Niki Tu vas te faire clipser C'est sale Leima ok Leima et Ren Donc là il lui fait croire Qu'il prend potentiellement Un deuxième contesto speed Avec le Ren Alors que pas du tout Et là Anzalot Transi Sale Ouais sur Shizuka Shizuka est bien là Shizuka est grave bien Oh putain ouais Shizuka est là Il a rien pour jouer ça Là Juno est bien également Du coup tu vas ban Le seul stripper Tu banne Zima Et tu te dis Tu te dis qu'il y a moyen De faire des trucs avec Juno Ouais il banne Zima Banne Juno Bah là en vrai S'il arrive à mettre ses CC Il est pas trop trop mal Rang éternel G2 est safe Nice GG Donc Anzalot Outspeed Ouais j'aime bien le choix Qu'il a fait là Résistance sur Eshir C'est très très clutch Il strip le Ren Et du coup Il a pas reset le Eshir Ok Donc là il peut faire immunité Je pense qu'il met immu de tour Non Ok Waouh Il s'engrit d'une petite Ah et là le problème C'est que La Leima de Tito On en a parlé juste avant On a dit On a dit Qu'il fallait pas lui mettre d'accu Que de toute façon Il la jouerait pas Contre les mobs qu'on s'en braise Et c'est chiant Donc là il a un bon proc S'il arrive à mettre le silence Sur Shizuka C'est très très clutch S'il arrive à absorber ma TB C'est très très clutch Parce que derrière Il tue la Yong Hong Et il arrive pas à tuer Il faut S3 Oh il a mis 2 crit sur 4 Alors qu'il est en taux crit Son Eshir C'est tellement unlucky Oh c'est tellement unlucky Là il booste la TB La Shizuka Et c'est fini En vrai En vrai si tuer la Yong Hong Il y avait peut-être Un monde où il gagnait Mais là Il a encore le sort d'oeuvre De sa Leima Oh vas-y C'est pas de chance En gros Je vous explique Il a pas beaucoup d'accu Sur sa Leima Ok Mais la Yong Hong En face C'est le seul mob Qui potentiellement n'a pas de rez Genre c'est le seul mob Qu'il aurait dû vraiment strip Avec sa Leima Et il l'a pas eu Ça c'est unlucky de Zinzin Et à ce stade là C'est fini Et là Et là Shizuka Il revient plus de ça Elle va Permarefresh les CD Ça va être en Permainimmunité Plus invincibilité Oliver va juste Reset en boucle La Leima Pour pas qu'il y ait De stripper Et c'est perdu C'est pas de chance En vrai c'est pas de chance Parce que s'il avait Absorbe ATB La Yong Hong Avec son Ren Il avait les dégâts Parce que Ren reprenait un tour Sur Yong Hong Il avait les dégâts Pour tuer la Yong Hong S'il avait strip Avec la Leima Il tuait la Yong Hong Également En vrai ça c'est vraiment Pas joué à grand chose Mais Le truc c'est que Même en 3B4 Je suis pas sûr Qu'il aurait gagné Mais il aurait eu Plus de chance Tu vois Ouais 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 Dommage dommage Bon 1-0 pour Ancelot Qui prend Qui prend l'avantage Dans ce BO2 Et 2ème match Du coup Préban Yong Hong Préban Et Sheer Parce que En plus Tito Il a l'info Que Ancelot Et plus rapide Et plus rapide que lui Sur Sayon Hong Il faut dire Qu'il y a un speed de plus Tu vois Mais il me semble Que Ancelot Il est à 230 et quelque Très très haut Ancelot Il se fout un peu de sa gueule En flashant DLD Ça met bien Chandra Ella Bah là il peut Il y a quand même Un manque de cliff cc Qu'est-ce qu'il prend Tito Qu'est-ce qu'il prend en lead speed Il prend son mour Ouais Nikhi Ou pas Nikhi Il n'y a pas de contest Of speed pour l'instant Côté Ancelot Si tu joues Ella Normalement Tu n'es pas censé Jouer cliff cc Tu joues vraiment du rebound Avec Ella Tito l'a vu Donc il prend la Nikhi Qui là pour le coup Va être vraiment bien Même si il y a le strip Sur Young Hong C'est loose Il y a les menaces Sur les autres Ouais t'as raison T'as raison En vrai C'est l'absorb ATB Sur Lorraine Qui lui nique la game Le fait que le Ray N'absorbe pas la Young Hong C'est criminel Bah là Gianna est trop forte Mais tu prends quoi En last Macha Tu prends Je sais pas Un truc qui te tape Robo Ouais robot c'est bien aussi Soit tu stun avec Gianna Soit tu reset avec Sagar Robo est bien Contre les 3 autres mobs Tu bannes le last T'as gagné Bon En vrai là Ancelot Il a vraiment fait une draft de merde Il prend son coup nid Parce qu'il sait qu'il a perdu la game Dans tous les cas Ancelot Qui s'est chier dessus Je te jure que Ancelot C'est son plus grand ennemi Son plus grand ennemi C'est lui même Il y a une draft sur deux Qui perd Juste parce qu'il Int et il prend n'importe quoi Il va pas jouer Diana en premier J'imagine Ok S1 Parce qu'il veut pas Que la Federica En Nemesis cut Il a raison Il prend son temps C'est bien C'est bien joué de sa part Il prog Il a compris Quelle était sa condition De victoire Il reset la Cassandra Il réduit du KTB Les autres Il va y avoir La bombe nucléaire Avec la Niki Le S2 Du Moor sur buff attack Et c'est déjà fini Bon Y'a rien à dire de spécial En dessous T'as fait de la merde Il la clip CC Bien joué Tito Yoastartic Match suivant Donc là il y a un petit break Evidemment Hop On fast forward Je crois que c'est Glorious Non au match suivant C'est Glorious Contre genre Pinkroid Ou un truc comme ça Glorious Contre Pinkroid Pour l'instant Glorious Qui fait une très Très bonne session What the fuck Glorious C'est en mission Bon Qu'est-ce que ça pré-banne Moor et Oliver Très bien Donc les deux contestes À peu près Des contestes Hot speed quoi Des mobs de T1 Parce que Glorious Il se dit qu'il peut quand même Avoir accès à son shibou Avec Tian Lang Et là Là je comprends pas Là j'avoue Je comprends pas Tu vois Tu sais que Glorious Il joue Full cliff CC Pourquoi est-ce que Côté Pinkroid Tu first pick pas Tian Lang Ça je comprends pas Je comprends pas Y'a Oliver Qui a été ban Moor Pourquoi tu first pick shan Genre Pour moi c'est Soit tu first pick shibou Soit Tian Lang Tu vois Parce que du coup Ça veut dire que Bah ouais Là Glorious Il prend le shibou Pinkroid Il peut pas prendre Egang Parce que s'il prend Egang Bah Tian Lang Glorious Il a le Tian Lang Mais s'il prend Tian Lang Glorious a déjà le shibou Qui counter Tian Lang Donc là Pinkroid Sur sa première Sur son premier pick Avec l'erreur qu'il a fait Il est déjà obligé De se mettre sur le dos Parce qu'il a déjà plus rien Pour contest hot speed Glorious Bah ouais Bah là c'est fini Il prend ta or Tian Lang Ou Alors Wunsa Je pense pas qu'il en ait besoin Y'a pas de contest hot speed Pour l'instant Côté Pinkroid Donc Wunsa Je pense que c'est un bait Bon Il le prend quand même Et là Pinkroid Il est obligé De faire une draft Dégueulasse Dès le début Après L'avantage Qu'a Pinkroid Par rapport à Glorious C'est que Glorious Il a first pick Un Sagar Dans sa compo Et là Il a fait un mauvais pick Wunsa S'il avait pris un truc Un peu plus impactant Il aurait eu les dégâts Mais là Vu qu'il y a Sagar Et Wunsa Donc Sur une compo Full Bruiser T2 Côté Pinkroid Je pense que Glorious N'aura pas les dégâts Parce que le Wunsa N'était pas adapté ici Mais c'est dommage C'est dommage Et non crit du Eshir Aussi Ouais Les non crit du Eshir C'est N'leki Parce que Le Eshir de Tito On sait qu'il est en 2 crit Il doit avoir 85 de 2 crit Ouais Donc Ban Léo Est-ce que la Sonia Tue des trucs En vrai la Sonia Va tuer le Shan Mais je pense que La compo de Glorious Se fait Se fait solo Juno Juno Lucien Il peut pas gérer ça Ah ouais Du coup Le Gapsou Qui cut Sur Ouais Ouais Il a tenté Ok Il a tenté Tac Il reset le Shan Mais dans tous les cas Ça change rien La compo de Glorious Se fait 2v4 En fait Juno Et Lucia Peuvent pas perdre On sa compo Quoi qu'il fasse Parce que Le Le Wunsa Serre pas à grand chose Malheureusement Franchement Franchement tu vois A la place de Pinkroid Enfin de Glorious Je pense qu'à la place du Wunsa J'aurais pris genre Un gros robot d'arc Ou un truc comme ça C'est à dire Un stripper fiable Mais qui a quand même Du potentiel pour tuer Des bruiseurs feu Tu vois Ce qu'il n'a pas eu Lors de cette Lors de cette draft Et ouais Ah c'est dommage Parce que Pinkroid C'était un peu Chier dessus Sur son premier pic Mais Ouais il n'a pas réussi A punir ça 1-0 pour Pinkroid Préban Moussa Préban Etna Ok Ce qu'il n'a pas eu Avec Wunsa Alors ça part en full Contest of Speed Ce coup-ci Non je t'en supplie Prends le Tianlang Prends le Tianlang Prends le Tianlang Quoi ? Ah bah oui mais Il s'en fout De toute façon Prends le Tianlang Pinkroid peut le prendre Ça changera rien Il a Eshi Wu Et Triton Donc là il banne Juste son Eshir Il est bien Il est obligé De banne Eshir Eshir ou Leedspeed Un des deux Pinkroid là Il devrait juste Prendre une Juno Il est trop bien Premier degré Juno Contre cette compo là C'est God Pierre Juno c'est trop trop bien Mei Wang Ça marchera pas Mei Wang Il va se faire silence S'il a pas des procs Avec son Mei Wang Il perd Alors que Juno Il a pas besoin D'avoir des procs Pour être bien Genre là tu vois Au final Il est obligé De banne Lorraine Parce qu'il veut pas Avoir le Break Def Sauf que là Dans ce scénario là Vu que Glorious Peut pas prendre le risque Et qu'il est obligé De banne un des deux Contests outfield Bah dans ce scénario là S'il y avait une Juno A la place du Mei Wang Pinkroid avait Instantanément gagné Et je rigole même pas Pinkroid pouvait pas perdre Avec une Juno A la place du Mei Wang Alors que comme ça Un Mei Wang Si jamais il arrive A glancing le Mei Wang Et le perma reset Tu vois Bah il peut perdre J'ai pas que Mei Wang Est un mauvais pic Attention C'est pas ce que je dis Je dis juste que Juno était encore meilleur Ok il a un proc à l'open Il va directement Tout mettre dans le Mei Wang Reduce ATB Enfin glancing Ouais t'es obligé De reset le Mei Wang Il arrive à avoir L'absorption ATB Il a de la chat Full Mei Wang Ok S2 Et là si Mei Wang Proc pas Il a perdu Et en vrai J'ai envie de te dire Même s'il proc Donc il arrive à stun Malgré le glancing Ça me met bien En fait tous les Mei Wang Font ça C'est incroyable Il prend pas de risque Il assiste le Mei Wang Et c'est gagné Voilà Tu vois là le Mei Wang S'est fait exploser Alors que Juno C'est pas le cas Juno c'est pas Aus par Shan Bah non Bah non Parce que dès qu'il va mettre Le CC Juno elle va avoir Elle va avoir le buzz speed Donc Shan Pourra pas crit sur Juno Alors une équivalente Et même s'il crit dessus T'as vu les dégâts qu'il avait Ça met pas assez Genre le Shan de Glorious Il est pas Je crois qu'il est aussi En HP slot 4 Non Juno était 100 fois mieux Juno était juste 100 fois mieux Ça donnait la sustain C'était plus Plus résilient Mais bon C'est pas grave Donc Glorious qui arrive A remonter au score Contre Pinkroid En vrai déjà lui Glorious qui fait Il fait du 5-1 Aujourd'hui Sur cette rotation C'est incroyable En vrai 5-1 Contre ce genre de joueur C'est C'est une très très belle perf Pour Glorious Il peut être fier de lui Il a robot Dark Gloss Mais en fait le truc C'est que Même s'il l'avait Et vu qu'en ladder Il joue toutes les games Tien langues C'est pas le genre de mob Qui va runer C'est pour ça Qu'il y a une différence Entre du ladder Et du tournoi Avec préban C'est qu'en ladder Tu peux te permettre De jouer les mêmes 10 mobs En boucle Surtout quand t'as des LD Et t'as pas besoin De t'adapter Plus que ça Mais je pense Pour les SWC Et tout S'il revoit cette game Et qu'il voit la draft Il peut se dire Ah ça peut peut-être Être intéressant De sortir De deux builds Un CC de plus Ou quoi Au cas où On banne mon tien de langue Je veux pas sortir Mon combo habituel Donc Nicer Smycer Qui essaye de lock sac Comme à son habitude Le ban Ryu A plus de value Euuuh Je sais pas Bon on se l'autre Qui s'en bat un peu Les couilles Euuuh Bah en vrai C'est que C'est pas Bref Là justement Je suis pas sûr Qu'il y ait des trucs Qui puissent tuer là Qu'est-ce qu'il lui banne Mio Du coup tu bannes Il y a pas mal de trucs Qui sont chiants Pour Nicer Smycer Mais tu bannes Shizuka Ou Ella J'imagine De toute façon T'as Antares Qui peut tuer rapidement Le talisman T'as Mio Qui peut tuer Pour moi Tu laisses le talisman Ouais tu bannes Shizuka Ok Bon c'est une grosse Une grosse draft Le sac Mais pour moi Je trouve que Ancelot Là il a trollé Un peu À prendre le talisman Contre un First pick Eleanor Pour moi C'était vraiment Du hint Là je comprends Ok Il préfère Reset la macha Que reset la nana S2 non Pour strip Ok pas du tout Il veut juste mettre Plein de dégâts Attends Mais c'est moi Ou il a full crit Il a full crit Malgré les buffs anti crit Ça m'est bien Tu vas sur qui Il va sur le tank Ok Il set up break def S'il y a un proc Du Antares La game est finie Il a stun Plus break def Les deux mobs Il a gagné Là dessus Un shot Il fait quoi Il va reset Antares Tenter le reset Plus stone Sur Antares Ça sert à rien D'aller sur Sur macha Elle a le passif De réduction Des contrôles ATB Bon bah En vrai là Antares joue une fois C'est gagné Les deux stones Desperts Ça détruit la game Le talisman Encore une fois Mais contre un mec Qui prend Aussi rapidement Eleanor dans la game Je vois pas trop l'intérêt Talisman c'est fort Uniquement si tu peux avoir Le reset S3 S2 A l'open Donc soit t'as des mobs Qui jouent avant talisman Qui fluffent un peu Tout le monde Comme ça T'es sûr d'avoir les dégâts Avec S3 S2 Mais là talisman C'était le premier mob Qui jouait dans sa team Quasiment Il a pas pu avoir Le reset S3 S2 Ça sert à rien Le S3 talisman Ignore les réducts de dégâts Et ça considère L'anticrit Comme une réduct Ok Bien vu C'est vrai qu'il y a ça Mais Ancelot comme d'hab Qui troll Alors qu'est-ce qu'il fait Nicer Smycer Il banne talisman Il banne Eleanor Il continue de first pick Son vilain Antares Ancelot qui s'en bat les couilles Qui sort c'est LD également Faut le truc le sac Je t'avoue Elles sont pas très très intéressantes Ces drafts Elles sont vraiment pas très très intéressantes C'est juste Nicer Smycer Qui fait n'importe quoi Et Ancelot qui répond En faisant n'importe quoi Mais avec DLD Non ouais ça va Là le draft d'Ancelot Est correct On va dire le Salah Est un peu sus Mais ça va Donc il banne La Joséphine Forcément Parce qu'il sait que le Salah Va rester dans un draft Et Joséphine C'est un gros gros counter à Salah Il arrive à strip Et stun La Diana Tu vas tout mettre dans la Diana Je pense Ouais Tant qu'il a Diana De Nicer Smycer What the fuck Là tu reset Belial Je pense Ballet Quid Ballet Quid De Antares En plus on sait Qu'il est en despair Je fais pas beaucoup de dégâts Sur Antares C'est fine Il redonne les CD Au Han S2 Ok 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 Petit sort 1 pour sustain Ou pas Petit sort 2 quand même Ok ok Le Sarge Qui a l'air d'être En vieux ribbon Là tu sais que S'il break death S'il break death le Sagar Il one shot le Sagar Et je pense qu'il peut gagner C'est une dinguerie En vrai il a fallu la gagner Celle là Mais c'est Smycer Qui a fallu 2v1 En même temps 2-0 En Zalot Bah le pixel là Est sus quoi Le pixel là Est sus comme d'hab Il fait vraiment pas assez De dégâts sur Antares Ça c'est un Antares Bien tanky Pas grand chose à dire 1-1 Du coup Pinis Qui aura quand même Réussi à faire Sa petite victoire De la semaine Incroyable Ça là est sus Bah en RTA Il est sus ouais Mais après c'est un kit De défense siège Pour moi Ça là En fait D'office Vu son passif C'est toujours un kit De mode de jeu En 3v3 Pas 4 contre 4 4 contre 4 C'est trop RNG Alors Dernier match Du coup De la soirée Tito Contre Obabo Encore une fois Un matchup compliqué Obabo Obabo est très très chaud Après je pense Après je pense que Tito Il a quand même Les armes Pour pouvoir faire Des trucs contre lui On pense notamment A son ragdoll Qui est extrêmement Forte Contre la Etna Obabo Préban 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 Niki Ok First pick Oliver Qu'est-ce qu'il choisit De prendre Tito Sagar Chandra Ok Escher Sagar Pour avoir déjà Un contest Hot speed Est-ce que le Obabs Transit Ou est-ce qu'il Commit sur le Contest hot speed En vrai là Les deux sont en position Assez even Ça dépend juste Voilà Donc il prend La etna Pour avoir un autre Contest hot speed Levé la juelle Pour équilibrer sa draft Et avoir une ému Et là la machin J'aime pas La machin Quand t'es pas sûr Et certain D'avoir le premier tour J'aime pas Mais je sais pas Qu'est-ce qu'il aurait pu Prendre d'autre A ce stade là Chandra peut-être En fait Si tu prends Vanessa Obabo Transit Bruiser Il fait genre Mewong Raccoon En last Ou Mewong Smycer Et t'as pas les dégâts Avec Vanessa Donc peut-être C'était quand même Un pic Chandra A la place de machin Peut-être Obabo Transit Bruiser Ça prend la Praha Du coup c'est quoi C'est un ban C'est un ban Oliver Là non Ban Oliver Ou Ban Etna Je veux bien Un ban Oliver Ok Ban Mewong Et ban Masha On va voir Si il arrive A se faire Ah mais non Mais le Le écheur de Tito Il est pas Il est pas en will Donc la etna Va pouvoir faire Sort 2 Sort 3 Là je crois Ouais parce qu'il y a Vraiment beaucoup Beaucoup de speed D'écart En fait là Il se dit Au vu de la TB Même s'il miscrit Deux fois sur la Juno Il est censé Prendre son tour Parce qu'elle récupère Quand même 90% la TB Ah en vrai C'est quand même Un peu En vrai c'est tendu Moi je le fais pas Je pense le sort 2 Là je me chie dessus Je le fais pas Il a réussi à crit Et il met Double break def Et il explose Le écheur A l'open What Là en vrai Obabs Il est trop trop bien Il est trop trop bien Le Obabs Nice proc Il arrive en strip Malheureusement Que 1 sur 3 C'est pas de chance Il veut tout mettre Dans la ETHNA Parce qu'il sait Qu'une fois que la ETHNA Est morte Il y a quand même Beaucoup moins de dégâts Il reset le Oliver C'est bien joué de sa part Il met des bons dégâts Sur la ETHNA Mais elle ne plie pas Elle est tellement tanky Il a raison de garder Le spell S2 pour strip les autres Putain il va réussir A comeback de ça Ça me parait compliqué Quand même Oh résistance Sur le CC En plus c'est une C'est une camille En taux crit Donc elle doit probablement Avoir une bonne accu Puis de toute façon On sait que Pra ça joue pas Avec de la rez Il arrive à taunt La camille Sans crit Taunt Éléments opposés Ok C'est pas très utile Parce que dans tous les cas Il allait cesser Reproc Retourne télément opposé Oh la chatte qu'il a Oh Into Desperston What the fuck Il arrive encore à taunt Sans crit la camille Il la cite Et il va la gagner Bah il la gagne Putain il y a eu tellement de proc Du sagar De loupé de la camille Et tout What the fuck Il arrive à comeback de ça Bah la camille elle fait zéro dégâts gros Parce qu'il y a Il n'y a pas de reduct damage Sur la pra de Tito C'est full multi Elle fait zéro dégâts ça camille Bah on comprend pourquoi Il la joue pas Ok Je vais pas mentir Je pensais pas que Tito pouvait comeback de ça Genre Faudra que tu mettes Cette simote Celle là Mais what Merci pour les conseils VK Ouais 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 Ok ok Vu les dégâts de sa camille Je pense qu'avec la moitié de mes procs A été quand même win Ah je sais pas En fait le fait Le fait qu'il loupe le Qui loupe le CC Ça t'a permis à ta pra De faire un S3 Et ça t'a donné Beaucoup trop de tempo Genre Je perds pas le 3v3 Moi je pense que tu peux le perdre Mais NP 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 tu t'es bien débrouillé En vrai pour moi Ça c'est juste joué à la tempo Parce que Si la pra Peu pas S3 Ça veut dire qu'il y a plus de chances Que le Oliver arrive à récupérer ses CD Et si le Oliver récupère ses CD Et qu'il commence à cesser en boucle La pra Et le sagarde T'as perdu Genre vraiment T'as perdu parce que du coup Il y a plus que ta Juno Qui elle tape Et les dégâts de ta Juno Se font cancel par la sustain de la Camille Bref Alors double pré-ban Et sheer des deux côtés Le monstre est assez équilibré First pick et gang Ça prend immédiatement Sagar Ça prend encore la machin J'aime vraiment pas machin Quand t'es pas sûr d'avoir le premier tour J'aime vraiment pas Niki c'est ok Machin j'aime pas Ouais Bah là il a Attends Comment il peut essayer de comeback de ça Parce que C'est un robot d'arc en Swift Il y a un lead speed Il doit prendre forcément Genre Moor Shiwoo Mais dans ce cas là Il se fait outspeed par un truc Sans lead Mais non il a déjà perdu Il a déjà perdu Tu peux pas faire des First pick 3 mobs Aucun contest outspeed Contre Obabo C'est FF Ouais non Obabo va prendre un Random truc en Swift Genre Zima Typiquement Et c'est fini Zima Banegang Ok là Etna Mais je crois que c'est pas une Etna en Swift Etna c'était smart Etna pour lui foutre le doute C'était pas mal Mais il a juste confiance Sur sa speed En vrai si la Etna était en Swift C'était pas mal Parce qu'elle aurait pu outspeed Potentiellement Après le truc C'est que je pense Dans tous les cas Tu te faisais 3v4 Même si tu one shot ça à l'open Ou stun ça Tu te faisais 3v4 Qu'est-ce que t'es obligé de banne toi C'est genre Anne je pense Ou ça Ouais Anne Ok Tu te dis peut-être que ton Swift Sur Jeanna va outspeed le robot J'aime bien Je suis mort là C'est exactement la même condition Contre Pink Ouais non Claire Claire Elle est en Swift Ok donc elle était quand même rapide Pas mal Bien vu de ta part Il one shot le Egang Il outspeed la Janna Bah rien de spécial à dire C'est gagné Il reset la Janna Ouais bah là Il a juste puni Tes 3 premiers piques Mais ça c'est une erreur Que je vois que tu fais beaucoup en ladder Mais bon en ladder ça passe Parce qu'il te pré-banne pas forcément des mobs Tu vois Mais ouais Ah le triple pick No contest Dans cette méta C'est compliqué Encore plus contre un Obabo Contre un Obabo T'es obligé de prendre au moins Un contest outspeed Ouais là c'était pas close Mais ouais mais Obabo Il est trop dur à battre Trop dur à battre Trop Trop de run Trop de run Tu tues un mob Et puis tu quittes Ça m'est bien Ok Et du coup Pardon j'ai mis ce clic La soirée S'arrête sur ça Donc on a Tito Qui a fait 4-2 En vrai c'est déjà pas mal 4-2 Contre ce genre d'adversaire Quand tu tapes des Obabo Ancelot Pinkroid C'est déjà pas mal Mais ouais C'était pas la meilleure draft Glorious Qui a fait une journée de fou furieux 5-1 contre ça Franchement c'est inespéré 5-1 contre Que des tueurs à gage C'est trop trop bien Nicer Smycer Qui a fait du Nicer Smycer Ancelot Qui a int Pinkroid Il a fait quoi au final Il a fait du 5-1 aussi Donc Pinkroid Qui cimente Tranquillement Sa première position Je pense Dans le classement Obabo Il s'est fait Obabo Qui a fait du 3-3 Ouais c'est correct 3-3 C'est correct C'est correct Voilà Donc c'est tout Pour cette semaine de Swell J'espère que ça vous a plu N'hésite pas A liker Commenter T'abonner En temps d'un prochain vidéo Je te dis à plus Tcho tcho Sous-titres par Jérémy Diaz